Bonjour, je m'appelle Aisha Ba, je suis actrice comédienne et j'interprète le rôle principal dans le projet Salma. On m'appelle Julo, c'est ce qu'on connaît. J'ai beaucoup de tournage, j'ai Julo, Sulaïman, j'ai quelque chose, j'ai Rachid. Rachid, c'est ce qu'il y a. Monsieur Mathilde, on a fait son état de mot, mais son état de mot toujours critique. Tous les cellules du cerveau sont en train d'entendre, mais avec ses antécédents. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai une autre question qui m'appelle Sulaïman, c'est une mère. Le profil a commencé. Alors, Sulaïman, c'est Rachid, l'acteur principal dans Salma. Donc, quand il a été validé, il a proposé mon profil. Donc, j'ai passé le casting et ça s'est bien passé. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je suis là. Quand j'ai un plan de carrière, je suis mes projets. Donc, suivre mes projets, c'est que je peux tourner ici comme un territoire, tout dépend du projet que j'ai fait. Après, le projet que j'ai fait aussi, je suis très sélectif de ce que j'ai fait et ce que j'ai fait. Et depuis la dernière fois que j'ai fait mon tournage ici, après j'ai fait des projets que j'ai fait en Europe, j'ai fait ça. Et par la suite, j'ai fait un break pour eux. Et là, j'ai proposé Salma. Le personnage de Salma, un personnage assez complexe. Vraiment un challenge pour moi. Mais, à l'heure où nous sommes, nous sommes, nous sommes. Il y a eu des moments où j'étais obligée d'aller dans un bar, de m'asseoir et juste regarder les gens qui passent du barbe et du gaine. Juste, pourquoi c'est une réaction ? Comment ils réagissent pour ne pas faire trop ? Voilà, il y a eu beaucoup de films qui parlent de drogue, d'alcool et tout ça. Et j'ai regardé beaucoup, beaucoup de films qui parlent de drogue, d'alcool et tout ça. Et j'ai eu l'aide de mes profs aussi. À Barcelone, tout le temps dans l'endroit, on faisait des FaceTime et tout. Voilà, donc pour moi, c'est un challenge, pour moi, c'est un plaisir. Il y a eu une fierté pour pouvoir interpréter le rôle de Salma. Quand on m'explique un personnage, c'est le moment où on m'explique. C'est le moment où j'ai eu le personnage. Je me concentre sur ce qu'on me dit pour essayer d'être dans le personnage. Et si je le sens, au final, j'ai vu qui je veux. Voilà, j'ai eu le personnage. Et heureusement aussi, Rachid, on a des points communs. Mais moi, j'ai préféré, laisse Gaï, découvrir. Oui, c'est vrai qu'il y a un pape imam, une mère exemplaire. C'est vrai. pour qu'ils respectent leur mère et qu'ils viennent à l'école, à l'hôtel, à l'école, à l'alcool, à la drogue. Tout ça, c'est qu'elle gagne leur famille. C'est comme ça. Mais en fait, elle est juste perdue. Elle a besoin d'aide. Et si tout ce qu'elle fait, elle crie au secours. Elle crie au secours. Donc pour moi, c'est un échappatoire pour s'évader un peu. Mais Salma est bonne route. Rachid, il n'a pas à juger au fait. En plus, il n'a pas rencontré avec Salma. Il n'a pas à juger Salma sur le bon. Mais par contre, il a vu des enfants et des nalokans. Il n'a pas à juger. Il n'a pas à juger, il n'a pas à juger. Et il n'a pas à juger. Mais il n'a pas à juger. Mais il n'a pas à juger. Il n'a pas à juger. C'est trop dur de voir une personne. Parce que Salma, à un moment, c'est ça. Il est très bon. Il n'a pas à juger. 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 Mais c'est une fille qui est une bonne personne. Donc elle reste à découvrir la personne. Il n'a pas à juger. Donc de plus en plus, elle m'a attiré. Je veux voir Salma. Elle peut aller toute une journée sans voir Salma. Et elle a fait ce qu'on a fait. Voilà. Nous devons tout le faire pour qu'il soit à la hauteur de ce que vous lisez ou que vous le dépassez. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Et puis, nous savons qu'on ne lisez pas. Guys, le meilleur reste à venir, Inch'Allah. Mon projet, je l'ai posé et je l'ai décalé. Même si je l'ai fait, je l'ai préféré par rapport à d'autres projets. Voilà, et donc cela veut dire que c'est un projet qui me tient à coeur. Et que je souhaite que ce projet aille loin. Que je l'ai fait. Tout le monde s'occupe aussi. Et autre chose qui a été très importante, c'est qu'il y a des acteurs. Parce qu'on est comme une famille. Voilà, on s'entraide. Et nous sommes tous contents de travailler ensemble. Et j'espère qu'il y a des gens qui sont ensemble. Je félicite notre équipe. Parce que ça fait vraiment plaisir de travailler avec une famille. Parce que pour moi, nous sommes tous. Quand tu laisses ta maison, tu viens ici pour travailler. Et que ça te donne, ça te donne envie que tu te donnes encore beaucoup plus. Et que tu es le meilleur de toi-même. Et quand tu joues avec des acteurs, ils sont généreux. Qui te donnent. Et qu'il n'y a qu'une autre génération. Tout le temps, tu apprends. Tu apprends. Tu apprends. Voilà. Parce que personne n'a le monopole de genre. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Mais je vais juste préciser une précision avec mon sang. C'est Rachid Batcheli. C'est ce qu'on sait. C'est tout. C'est mon tournage génère. Parce que vraiment, il est généreux. Il te donne. Donc quand je suis au plateau, c'est comme si j'étais dans ma maison. Donc tout est facile. Sous-titrage Société Radio-Canada